Salut à tous, c'est Loulou pour le blog Les Mains Bricoleuses. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau haul, mais un petit peu plus tourné sur le loisir créatif et surtout le scrapbooking. Donc je fais une commande sur le site de Scrap Plaisir pendant le déstockage qui a eu lieu fin septembre début octobre, donc je ne me souviens plus tout à fait de la date. Donc je vais vous présenter les articles que j'ai reçus. Je l'ai découpé en fait, c'est la partie Scrap Plaisir en deux parties. Donc la première sur ce qui n'est plus sur le catalogue et la seconde sur ce qui est lié encore et les nouveautés. Donc je vais commencer en fait, alors ça je l'ai ouvert, c'est en fait un set de pince. Donc il y en avait trois dedans de trois tailles différentes, vous avez les tailles juste ici. Et elles ressemblent à ceci, voilà. Donc il y en a trois, les tailles sont écrites sur le côté là. Voilà. Donc elles ont l'air assez pratiques quand même. Voilà, enfin, elles ne s'ouvrent pas beaucoup par contre. Mais je pense qu'on peut prendre plusieurs feuilles et bien en trouver correctement. Donc comme je vais me dire, elles ne sont plus sur le catalogue parce que maintenant il y a l'espèce de machine bleue que tout le monde a. Là je ne sais plus comment elles s'appellent, alors j'ai le nom pas loin. La Crocadile. Voilà, donc la Crocadile est toujours sur le catalogue au prix de 45 euros. Et celles-ci n'y sont plus, donc je pense que c'est parce qu'ils veulent nous favoriser en fait à acheter la nouvelle machine. Voilà, donc j'ai acheté ceci. J'ai également acheté des encres. Donc ce violet trop joli. Alors il ne fait pas violet sur la caméra, je suis désolée. Si je fais, parce que je n'ai pas un truc blanc. Pour qu'on voit un petit peu mieux. Non, il fait un peu noir quand même. Enfin bref, c'est un violet hyper foncé qui est trop trop joli. Donc il s'appelle le Elderberry. Voilà, donc il n'est plus sur le catalogue mais il est tellement joli que je le voulais. J'ai acheté aussi le pistachio. Voilà, donc ça fait une couleur un peu pistache comme disait le nom. Et au niveau de l'ancien catalogue, je me suis racheté une cantaloupe. Donc c'est un jaune trop joli qui se marie hyper bien en fait avec les tons orangés et le dents de lion. En sachant que le dents de lion est toujours sur le catalogue. Donc celle-ci je l'avais déjà mais vu son utilisation que j'en fais, je me suis dit que vu qu'elle n'allait plus sur le catalogue, autant que je l'achète. Comme ça je l'ai en réserve. Ensuite au niveau des tampons, j'ai acheté ce petit set de poissons. Donc en fait on utilise la partie noire pour faire le fond. Du coup on prend une couleur assez claire et on sert de la partie des moissifs avec une couleur un peu plus foncée pour faire ressentir le poisson. On nous évite d'abord à coloriser. Voilà, donc j'ai acheté celui-ci. Et mon coup de cœur qu'il y avait sur Scrap plaisir, ça fait partie de mes tampons préférés de la gamme qui n'est plus sur le catalogue. Et du coup, que j'ai acheté maintenant. Voilà, donc c'est les fonds en fait. C'est ces moissifs-là. Ça nous permet de faire soit des étiquettes, soit des titres en relief sur les cartes ou les albums. Parce que, je ne sais pas pourquoi il n'y a plus sur le catalogue. Je pense que c'est parce qu'il y a dû avoir de nouvelles gammes qui vont sortir. Mais enfin il est trop joli, ça fait un peu des effets abîmés et tout. Enfin bref, il est trop trop joli. Et du coup, pour aller avec, j'ai acheté à ma démon qui les vendait. Donc je ne vais pas acheter à Scrap plaisir, mais à ma démon qui faisait son propre déstockage du coup, vu que ce n'est plus sur la gamme. Les Dyes sont sortis là, attendez, je vous montre comme ça. Donc en fait, c'est tout simplement les Dyes pour détourer ceux-là. Ils sont tout sauf le tout petit qui est juste là-là. Voilà, donc ça n'était pas sur la gamme. Parce qu'il y en a 2, 4, 6, 8. Donc voilà, il n'y a que 7 Dyes pour les tampons qui sont là. Donc à ma démon, je lui ai aussi acheté le set pour les petites chouettes. Donc celles-là, les chouettes, je les avais, mais c'est pareil, elles ne sont plus sur le catalogue. Je les avais gagnées sur un concours de miops création. Voilà, donc c'était celle-ci qui était assortie avec ses petits chapeaux, lunettes, étoiles, enfin bref. Et c'est pareil, du coup, ceux-là ne sont plus sur le catalogue. Mais vu que moi, je les avais, je voulais quand même avoir la fin avec les Dyes. Voilà. Donc ça, c'est pour ce que j'ai acheté qui n'est plus sur le catalogue. Maintenant, je vais vous présenter... Hop, il faut juste que je les attrape. Ce que j'ai acheté et qui est sur le catalogue, du coup. J'ai acheté des tampons. Donc j'ai acheté ce set-là qui est trop joli, avec... Enfin, la rose est trop belle. Ce bouquet de fleurs, là, pour faire les... La méthode avec les... Vous savez, les montagnes, là, ça peut être super joli. Le colibri est juste trop joli. Et en plus, on peut faire nous-mêmes nos fleurs avec ces pétales-là. Enfin bref, je ne sais pas qui c'est qui leur dessine. Je crois que c'est eux, en plus, qui se dessinent les tampons. Enfin, c'est juste une tuerie, quoi. Vu que je n'avais pas non plus de set sur l'année d'anniversaire... Mais j'en ai acheté un. Donc voilà. Il est pour tout âge. Enfin bref, il y a des trucs... C'est assez neutre. Les écritures sont jolies. Alors, Scrap plaisir a décidé de faire des personnages. Ils sont tous plus mignons, les uns que les autres. Mais moi, j'ai craqué sur ceux-là. Les petits amoureux, là. Donc, c'est ceux avec les cartables. Et en dessous, on a celui où le... Le jeune homme offre... Offre un cadeau à la jeune fille. Ils sont trop jolis. Et en plus... Oula, excusez-moi. Hop, on voit... Oula, j'ai envie d'éternuer, mais ça ne veut pas sortir. Excusez-moi. Du coup, on voit même les écritures. Donc, les amoureux. Et en bas, il y a écrit trop mignon. Voilà. Donc, c'est vrai qu'ils sont vraiment super beaux. Donc, au niveau de leurs nouveautés aussi, ils ont sorti de nouvelles gammes de dyes. Parce qu'avant, les dyes coûtaient très très cher. Enfin, il y en avait entre 29 et 40 euros. C'était un peu abusé. Du coup, là, ils ont sorti de nouvelles gammes de simples. Donc, les simples, les trios et les duos. Alors, moi, j'ai craqué sur un duo, déjà. Donc, vous avez le nom qui est juste là. Hop. Et donc, ça, c'est les écrous. Donc, vous avez le gros qui est là. Et celui-ci, c'en est un entier, en fait. Donc, je pense qu'on peut quand même, avec un ciseau très fin, le détourer. Ce serait dommage. Mais du coup, il fait super joli, quoi. Hop. Donc, ensuite, j'ai acheté des trios. J'ai acheté celui-ci. Donc, avec la plume, la fleur et le bas de papier. Voilà. Donc, ça, c'est un trio. Il est super beau. Hééé. Et ce qui est un petit peu d'actualité, le trio sur Halloween. Donc, avec la sorcière, le fantôme et la petite chasse-souris. Ils sont top. Franchement, leur nouvelle gamme ne coûte pas très cher. Elles sont à 13 euros, je crois, ou 12 euros, la planche. Donc, pour 3. En sachant que c'est de la bonne qualité et tout. Ils ont eu une super idée. Parce que c'est vrai que leur dice coûtait très cher, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et là, je pense qu'ils les mettent accessible à tout le monde. En sachant que dans le catalogue, que je vous montrerai à la fin, on a une petite page. Alors, je ne sais plus où aller. C'est après ça, je crois. On a plusieurs pages, d'ailleurs, sur les dice qu'ils proposent, par catégorie. Donc, en fait, on a, je vais essayer de vous montrer. Donc, les mots. Donc, à chaque fois, il y a le prix, en fait, au-dessus. Donc, les mots avec les références. À côté, on a, je crois que c'est les simples, il me semble, ou les duos, peut-être. Les duos, ça. Donc, c'est pareil, toujours avec le prix et les différentes références. Donc, les formats monas, pardon, donc c'est les tout seuls, sont à 11 euros, on va dire. Les duos sont à 13 euros. Et les trios sont également à 13 euros. Donc, ils sont là. Il y en a juste des trop jolis. Voilà, il y en a plein que je vais me commander très rapidement, je pense, parce qu'ils me font craquer. Ensuite, on a les formats mégalos. Donc, c'est, en fait, des formats où il y a des textes. Voilà. Ils ne sont pas très chers, en plus, pour la quantité qu'il y en a. En sachant qu'il y en a 5, je crois, par thématique. Elles sont à 15 euros. Donc, c'est très, très raisonnable. Enfin, et après, il y en a plein. Enfin, ils ont sorti vraiment des gammes trop jolies. Enfin, même au niveau des tampons. C'est tout par catégorie. Le catalogue est très bien rangé. Enfin, bref, le catalogue, je ne vous en prends pas maintenant. Ce n'est pas le moment. Voilà. Je vous le présenterai après. Donc, au niveau de ce qui est toujours sur le catalogue, je vous le sais. J'ai acheté... Oula, 1, 2, 3. J'ai aussi acheté l'encreur noir parce que le mien commençait à ne plus trop fonctionner. Donc, du coup, j'en ai racheté un autre. En sachant qu'il ne se vende plus de ce format-là, en fait. Enfin, le noir et celui-ci que j'ai acheté, là. Hop, je vous montre. Voilà. Donc, ces deux-là ne se vendent plus dans ce format-là. Ils se vendent dans le rectangle. Voilà. Donc, c'est ceux qui sont apparemment le plus utilisés. Et ils ne les font plus en petit format. Donc, ça, c'est ma commande de ce qui est toujours sur le catalogue. Je passe maintenant mes cadeaux. Parce que quand on faisait un achat assez bon en 5 ans, on avait 35 euros de cadeaux. Alors, moi, j'ai eu déjà les emballages en matière transparente, là, pour envoyer nos cadeaux, nos découpes, etc. Du coup, il y en a 20 à l'intérieur. Je ne sais pas combien il coûtait. Mais moi, ça va me servir personnellement à soit faire mes cadeaux d'hôtesse, soit pour mes envois, en fait, sur les différents groupes Facebook. J'ai également reçu cette planche d'autocollant. Alors, moi, je ne m'en sers pas personnellement. Parce que je n'étais pas, en fait, de page de scrapbooking. Mais ça peut me servir pour un cahier ou un classeur. Enfin, ils sont super jolis. Je vais vous les montrer plus en détail. Voilà. Donc, dedans, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, il y en a 15. Donc, c'est assez sympa pour un cadeau. C'est super sympa. On m'a aussi offert 3 cœurs en tissu lin. Alors, il me semble qu'ils ne sont plus sur le catalogue, par contre. Et 3 cœurs. Alors là, je ne sais pas ce que j'ai fait du 3ème en couleur blanche. Voilà. Donc, c'est aussi hyper sympa. Sur une poignée de porte ou autre. Voilà. Donc, en fait, il y en avait 6. Je ne sais pas ce que j'ai fait du 6ème. Mais ils m'ont offert ce lot. Je ne sais pas combien étaient les cœurs. Ils ne sont plus sur le catalogue pour l'instant. Donc, je ne sais pas. Je ne veux même pas retrouver le prix. Mais c'est assez sympa. Et j'ai eu cette planche de tampon qui est trop belle. Je ne l'avais pas vue, en fait, au moment du déstockage. Voilà. Les ananas sont trop jolis. Et les citrons, ils sont... Enfin, je ne sais pas. Comme je le disais tout à l'heure, je ne sais pas qui c'est qui leur dessine. Mais c'est trop trop bien. Ils sont magnifiques. Voilà. Donc, ça, c'est mes cadeaux que j'ai eus. Donc, il y en a pour 35 euros de cadeaux. C'est un geste très commercial et très sympathique de leur part. Parce qu'ils n'étaient pas obligés de le faire. Mais bref. Après, c'est pour être plus vendeur. Mais... Ah, j'ai retrouvé le petit 6ème. C'est pour être plus vendeur et de me donner envie. Mais c'est vrai que c'est quand même une grosse somme, 35 euros de cadeaux. Voilà. Donc, je suis assez contente. Surtout que j'ai eu une planche d'ampon trop belle. Je crois que c'est mon cadeau préféré. Voilà. Donc, ensuite, on nous a offert aussi le catalogue. Donc, le catalogue de 2017. Avec une nouvelle présentation. Donc, il se compose. En fait, vous avez à chaque fois les titres qui sont là. Et la petite flèche pour vous dire où vous en êtes. Donc, sur les différentes thématiques. Et à chaque fois, vous avez en fait les papiers d'une gamme. assortis avec les tampons et les dyes. En mettant des petits modèles, etc. Et avec quoi on peut les assortir. Si je retrouve les bonnes pages. Alors, il faut juste que j'y aille. Ou juste que je poussez. Voilà. En plus, à chaque fois en haut, ils vont mettre un petit modèle de ce qu'on peut faire. Voilà. Donc, c'est toujours représenté la même pareille pour ce début-là. Hop. Donc là. Je vais aller un petit peu plus loin. Peut-être que... Alors, au niveau des encres. Quand on est dans la partie basique color. En fait, ils nous mettent du coup les grands que je vous disais tout à l'heure. Avec les couleurs que l'on a. Des petites infos. Et en haut. Alors, je veux juste que j'arrive à le centrer sur la caméra. Les caractéristiques de l'encre. Ça nous permet de savoir si c'est un aquarellable. Comment s'en servir. Tout ça, tout ça. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre ? Là, par exemple, pour cette encre-là. Donc, l'encre à tissu. C'est la Versa Craft, il me semble. Si je ne dis pas de bêtises. On vous dit tout ce que vous pouvez faire avec. Avec des petits exemples. Voilà. Donc, c'est super chouette. Ça nous permet du coup de ne pas nous tromper. Il y a un truc. J'ai perdu mon marque-pages tout à l'heure. Je voulais absolument vous montrer. Donc là, je vous ai montré les pages de Vlize. Mais juste après, vous avez les pages de tampons. Donc, pareil, par catégorie. Donc ça, c'est les à tamponner, tout simplement. Hop, là. Et juste après, vous avez, hop, c'est toujours là, tamponné. Là, les mots. Donc, leur nouvelle collection. Donc, avec les petits nuages, etc. Mais à chaque fois, il y a toujours des exemples. C'est super sympa. Alors, ils ne font plus les soins en caoutchouc. Donc, voilà. Je ne sais pas si, pour ceux qui connaissaient la marque. Ceux-là, ils étaient en caoutchouc. Ils valaient super cher. Je ne sais pas si vous les voyez, en fait. Non, je vous mets un peu dans l'endroit. Ils valaient super cher. Ils valaient dans les 21 euros, je crois. Et du coup, ils n'y sont plus. Ils sont en clear normal. Pour le prix de 12,99 euros. Donc, il y a une grosse différence, quand même. Enfin, ils sont vraiment hyper beaux. Donc, ça, c'est la catégorie. J'ai perdu le mot. À combiner. Voilà. Donc, c'est tous ceux qui sont combinables avec d'autres tampons. Et vous avez ensuite ceux qui sont combinables avec les Dyes, en fait. Ils vous montrent à chaque fois pareil. le tampon, le Dyes et un résultat. Ce n'est pas très pratique. Comment je vais vous le montrer, là ? Donc, après, c'est pareil. Dans les combinables, vous avez tous les exemples de ce qui peut être fait. Enfin, de tous les tampons que vous avez qui sont combinables avec les A-tamponner. Hop. Vous avez les spéciales colorisations. Donc, c'est des motifs un petit peu plus gros pour la colorisation. Avec, du coup, le matériel et les techniques. Voilà. Donc, les essentiels, etc. etc., etc. Avec la collection Le Petit Prince qui est trop jolie. Donc, c'est là, en fait, que je vous disais les personnages qui sont trop beaux. Il y en a plein. Plein, plein. Ils ont vraiment fait un travail pour toucher un maximum de gens. que ce soit des jeunes, des plus âgés, des enfants, des hommes, des femmes. Et en fait, en bas, vous avez un petit onglet sur certains pages qui s'appelle Le Produit en Action avec un tuto de comment on peut l'utiliser. Voilà. Donc, c'est super top. Franchement, ils ont... Sur ce catalogue, on peut s'en servir pour plein de choses, du coup, parce qu'on a plein de modèles différents avec leurs produits. C'est vraiment un cahier complet sur le scrap coin. Là, par exemple, on a plein de modèles sur ces pages-là par rapport à leurs kits qu'ils ont fait. Donc, c'est vraiment top. À la fin... Alors, je vais même vous montrer ça. On peut même fabriquer maintenant. Donc, avec leur porcelaine froide, ils ont sorti des gammes de moules qui sont vraiment super jolies. Ils sont à 6,99€, si je me souviens bien. Ah non. Alors, ça dépend lesquels. En fait, il y a tous les prix. Vous avez les prix dessous, en fait, en plus petit, en vert. Donc, ça dépend vraiment desquels vous voulez. Voilà. Donc, c'est un petit peu tout. À la fin, vous avez le matériel, etc. Donc, ce catalogue est vraiment très bien fait. Si vous avez des questions sur le catalogue ou que vous voulez voir une page en particulier, vous me le dites. C'est possible que je vous le mette, du coup, sur le blog, les pages qui vous intéressent sur le blog. Et je peux aussi vous envoyer, du coup, des tamponnages et des découpes. Voilà. On réalisera un échange et on pourra faire ça. Donc, je vais m'installer un petit peu mieux. Et je vais vous présenter, du coup, d'autres hauls. Donc, c'est les hauls que je vous disais dans le dernier sur... Oh, du coup, hop ! Je vais redescendre un petit peu la caméra. Sur Wish. Mais je suis avant tout retournée à Emma. Alors là, du coup, j'ai pas les prix. Ils avaient enfin sorti leur collection de Noël. Du coup, je les ai pris. Enfin, je les ai pris. Je les ai pris ceci, là. Donc, c'est des petits tampons lettres. Petit alphabet lettres. Je les ai trouvés trop mignons. En fait, dans sa boule de Noël. Enfin, bref, elle est trop trop chou. Je me suis pris des marque-pages. Ou des trombones. Je sais pas. Enfin, moi, ça va me servir des marque-pages principalement. Hop. En fait, quand vous les mettez. Hop, si j'arrive à le mettre devant vous. Voilà. Ça donne un petit motif. Des lunettes. Donc, j'ai trouvé ça très mignon. Voilà. C'est une poche entière dedans. Je crois qu'elle était à 1,50€ ou quelque chose du genre. Ou 1€. Enfin, bref, je ne sais plus trop. J'ai ensuite pris leur set de tampons. Alors, moi, je suis un peu déçue. Parce que, du coup, j'en ai trouvé que deux. Et ce n'est pas ceux-là que je voulais. Mais bon, ce n'est pas grave. Donc, il y a ceux-là. Donc, sur le truc un petit peu religieux, quand même. En fait, on a la pochette. Et dans la pochette, on a les tampons avec un encreur. Voilà. Et le petit sac est trop mignon. Voilà. C'est sympa. Et le deuxième, c'est sur Noël. Hop. Avec le petit cerf et son cadeau. Enfin, bref, ils sont hyper choux. Et ça ne se présente pas rien. En fait, quand on ouvre le paquet, dedans, on a les tampons en bois. Et l'encreur. Voilà. Donc, ça, c'est ce que j'ai racheté, en fait, à Emma. Donc, je n'ai pas racheté beaucoup de choses. Mais voilà. C'est sympa de vous le montrer. Parce que, enfin, s'il vous intéresse, il faudrait y aller avant la fin de leur collection de Noël. Parce que ça va partir très vite, je pense. On va passer ensuite à Wish. Alors, Wish, j'ai fait une commande assez importante. Alors, sur des Dice, principalement. Donc, je vais vous le montrer comme ça. Donc, j'ai commandé ce petit vélo. Alors, est-ce que j'ai des prix là ? Oui, le vélo était à 2 euros. Voilà. J'ai commandé la frise. Avec des papillons et des fleurs. Qui, elle, était à 1 euro. Voilà. J'ai commandé... Alors... Enfin, c'est vraiment principalement des Dice, en fait. Que j'ai commandé cette fois-ci. Une petite tasse, hop, à 1 euro. Elles ne sont pas très grandes, mais elles sont vraiment super joyeuses. Alors. Je vais essayer de vous montrer par thématique. Je ne les ai pas triées. Hop. Du coup, où est-ce que vous voulez votre Dice ? Enfin, enfin. Je crois qu'ils ne sont pas là. Est-ce que j'en ai fait ? Hop. Bon, mais c'est pas grave. Quand je les aurais retrouvés, en fait, vu que j'ai tout qui est autour, là. Donc, j'ai commandé des petits boutons en forme de tête de mort. Donc, c'est une marque d'alcool. Enfin, une marque d'alcool. Non. Donc, je ne vais pas citer la marque d'alcool qui ressemble. Mais je les trouve trop mignons. En plus, les têtes de mort sont différentes. Enfin, vous voyez les deux-là. Ce n'est pas les mêmes, en fait. Il y en a plein comme ça. C'est un paquet de sang qui m'est revenu, en fait, à 1 euro. Au niveau, ensuite, des moules. Donc, j'ai acheté celui-ci. Ah, mais là, vous n'y voyez rien, en fait. Il faut que je les sorte de l'emballage, je pense. Alors, vous avez la couronne, la clé, le cadenas et la moto. Celui-ci était à, je ne dis pas de bêtises, 1 euro. Donc, ils sont super sympas. Celui-ci, alors, c'est un espèce de truc vintage que j'ai trouvé trop, trop beau. Donc, à l'intérieur, vous avez un autre motif. Le vintage, j'étais à 1 euro également. Donc, je vais essayer de voir si, avec mon plâtre, ça peut fonctionner. Sinon, soit à la porcelaine froide, soit à la pâte fiment. En sachant que, vu que Scrap Plaisir a sorti sa gamme, je vais pouvoir comparer, en fait, les deux. Je verrai. Je pense que la qualité n'est pas la même. Donc, je pense que je me rabattrai maintenant que j'ai un fournisseur de motifs qui me plaisent correct. Je me rabattrai sur ceux de Scrap Plaisir quand même. Donc, ensuite, il y a la robe qui est trop, trop jolie. Enfin, par rapport à ma main, vous voyez la taille de la robe, quoi. Elle est trop belle. Elle était à 1 euro aussi, il me semble. Que je ne dise pas de bêtises. Oui, voilà, c'est ça. A 1 euro. Donc, c'est vraiment pas cher pour ce que c'est. Ensuite, j'ai acheté une rose qui peut servir, en fait, de collier. Hop. A 1 euro également. Voilà. Donc, elle est plus petite, mais elle est vraiment super bien faite. J'espère que ça rendra bien au niveau de mon plâtre. Voilà. Donc, on va voir comment ça se passe. J'ai acheté des ailes. Donc, des grandes ailes. Parce que moi, j'en avais des plus petites, mais voilà. Donc, là, elles sont grandes. Elles sont aussi à 1 euro. En fait, je pense qu'au niveau des moules comme ça, je n'ai pas acheté plus de 1 euro, je crois. Non. Elles sont toutes à 1 euro. Voilà. Et du coup, le dernier en moule. Hop. Que des écrous. Donc, il y en a plein de différents. Il est trop, trop joli. J'espère que je vais pouvoir les démouler correctement avec le plâtre. Je vais voir. Sinon, je ferai la pâte fimo vu que c'est des petits détails. Voilà. Donc, 1 euro également. Alors, ensuite, j'ai acheté des petits embellissements. Donc, des petits charmes clés. Il y en a 13 différents dedans. C'était à 95 centimes. Donc, c'est vraiment pas cher pour le prix qu'on les paye d'habitude. En même temps, c'est de la qualité... C'est pas forcément de très bonne qualité. Je vais voir. Hop. Voilà. J'ai ensuite acheté... Alors, il y a deux articles qui ne sont pas arrivés. La housse de mon téléphone et un lot de 100 charmes différents. La housse de téléphone était à 3,80 euros. Et les 100 charmes étaient à 6 euros. Voilà. Donc, à l'heure actuelle, je ne l'ai toujours pas reçu. Et c'est les seuls trucs que je n'ai pas reçu, en fait. J'ai ensuite commandé un cahier. Un cahier sur le thème du voyage et de la mer. Donc, on a sac embossé. Voilà. C'est super joli. On a la petite encre qui est trop belle. Et je ne sais plus comment s'appelle. C'est un gouvernail. Enfin, bref. Le truc pour tourner les bateaux. Enfin, si je vous le montre de très près, il est hyper joli. Voilà. Enfin, il est magnifique. A l'intérieur, ça se présente comme ceci. Donc, c'est à anneaux. C'est ce que je voulais, en fait, pour pouvoir mettre mon propre papier. Et à l'intérieur, il y a du papier couleur marron. Les pages sont graves, en fait. Les pages sont assez fines. Donc, il va falloir que je voie ici si ça va fonctionner comme je le souhaite. Au niveau de mes encreurs, etc. Et là, on a des petits passes qui nous permettent, du coup, de mettre des choses. Voilà. Donc, le cahier était à 5 euros. Donc, avec les frais de port, bien sûr. Mais il est trop, trop joli, quoi. Pour un thème voyage, il est hyper beau. Ensuite, j'ai commandé certains de mes cadeaux de Noël. Donc, je ne vais pas vous les montrer. Je vous les montrerai quand Noël sera passé. Donc, ce sont des bijoux qui sont trop, 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 trop jolis. Voilà. Donc, je vous montrerai ça. Je me les mets de côté pour vous les montrer. Un peu plus tard. Donc, voilà. C'était tout pour ce haul. Donc, il dure quand même presque une demi-heure. Donc, si vous avez des questions sur les produits Scrap Layser, n'hésitez pas. Je peux vous y répondre. Je peux y répondre, pardon. Je vais vous y répondre. Donc, n'hésitez pas à demander. Pareil, pour des tamponnages ou des découpes. Je resterai à votre disposition. Voilà. Donc, n'hésitez pas à commenter, partager, liker, etc. à cette vidéo. Et puis, à la prochaine. Bye. Bye.